Bonjour, pour l'émission Délivrez-moi, je reçois cette semaine Mariette Lecieur. Bonjour Mariette. Bonjour Hélène. Alors Mariette, vous êtes une holoronaise depuis 3 ou 4 ans. Oui, à peu près, oui, je n'ai pas calculé exactement, mais ça fait à peu près ça. Mais vous venez du nord. Du nord de la France, je suis née à Béthune et j'ai vécu, oui, dans le 62 à Lens, une bonne partie de mon avance. De votre jeunesse. De ma jeunesse, voilà. Voilà, et alors vous êtes descendue donc dans le sud, par hasard, suite à vos études ? Oui, c'est-à-dire que j'ai obtenu, j'avais lancé des lettres un peu partout, étant licenciée à ce lettre, pour commencer des postes de professeur vacataire. Et c'est un collège sur Dax, c'était le collège Léonce du Sarah, qui m'a répondu en disant « Ah bah oui, on a un remplacement, on pouvait venir ». Et puis, ça a été la grande aventure, je suis descendue dans le sud. Donc, vous êtes licenciée S-lettres, et ce n'est pas par hasard que vous écrivez donc des poèmes, parce que vous aimez beaucoup la littérature, les lettres en général. Oui, j'ai toujours lu, j'ai toujours écrit, même si j'ai commencé à écrire qu'à partir de l'âge de 15 ans environ, j'ai toujours eu le stylo à la main, et j'ai passé pas mal de journées enfermée dans la chambre à lire, et notamment Victor Hugo, c'était mon grand maître spirituel, c'était Victor Hugo. Vous avez donc écrit des poèmes à l'âge de 15 ans, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'on vous a dit que c'était bien. Quelqu'un vous a soutenu dans votre écriture, et ça vous a donné un genre de déclic. Oui, alors au préalable, il y avait eu des concours, j'avais envoyé mes textes à des concours, où j'ai eu des prix, donc c'est sûr que, bon, quand on sait pas trop... Voilà, ça encourage. Ça encourage, on sait pas trop ce que ça vaut, ce qu'on écrit, si on se prend un petit peu la grosse tête en disant, bon, tout le monde me dit que c'est bien, mais est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Donc il y avait eu des concours. Et une rencontre, donc une personne qui m'a beaucoup encouragée à l'époque, et qui est devenue un parrain, un parrain artistique, un parrain littéraire, Ronnie Coutteur. Ronnie Coutteur est un acteur de théâtre et de cinéma, qui à l'époque faisait des émissions de télévision, et vous a convié à participer à des émissions. Voilà, je lui avais écrit une lettre, avec des poèmes, qu'il avait trouvés, voilà, très frais, emplis de jeunesse, enfin bon, il était très touché par ça. Et effectivement, il avait projet à ce moment-là, dans nos premières rencontres, de mener une émission sur Ronnie Coutteur, Ronnie Coutteur, Ronnie Coutteur, sur France 3, qui donnait justement des coups de cœur, par rapport à différents artistes de la région, à l'époque. Donc ça pouvait être une personne qui écrit, une personne qui peint, enfin, toutes sortes de talents, et notamment par rapport à des jeunes talents. Voilà, c'était aussi son but, c'était de passer aussi le relais à la jeunesse. Votre parrain vous a encouragé à continuer, c'est-à-dire qu'il vous fallait quand même un point d'appui ? Oui, ben après, il m'a beaucoup, il m'a ouvert beaucoup de portes. Le fait d'avoir des coups de pouce, après, ça permet d'avoir des personnes qui s'intéressent aussi, d'être repérées quelque part par d'autres. Donc après, s'en est suivi d'autres rencontres. Et vous avez eu des articles dans les journaux ? Dans les journaux à l'époque, voilà, donc il y avait La Voix du Nord, Nord et Clair, il y avait une revue aussi parisienne, Le Vilain Petit Canard, alors je ne sais pas s'il existe toujours, ce journal. Une revue philosophique, en fait, qui paraissait à l'époque. Et donc d'autres rencontres avec d'autres artistes, parce qu'il avait un lieu à lui aussi, un théâtre. Alors, bon, lui, il était belge. Donc là-bas, à la frontière, il y a des estaminés flamands, où il y a une ambiance, alors un peu comme nos cidreries ici, c'est-à-dire des grandes tables en bois, où tout le monde mange ensemble, et où, des fois, il y a de l'animation. Donc il avait créé un lieu comme ça, et où il y avait une scène aussi, de théâtre. Et donc il y avait tout un... Et c'était en Belgique, alors ? Ou en France ? Juste à la frontière, à l'île Flandre. D'accord, d'accord. Et c'est vrai que c'était devenu un milieu artistique, et un milieu littéraire, une rencontre des différents artistes, du coin, en fait, de la région. Et donc, ce qui a permis d'entamer, après, d'autres projets, notamment de rencontrer un autre comédien, acteur, Fred Persson, de rencontrer aussi une personne liée au monde du cirque, qui s'appelle Hugo Gauthier, qui est le... comment dire... le directeur artistique... le directeur du cirque éducatif de Douai Saint-Lenoble et de Reims, et qui m'a pris, à cette époque-là, m'a demandé un poème que j'avais écrit, Le Clown Révolutionnaire, donc qui a fait partie de différents festivals de cirque lus par M. Loyal, sur pas mal d'endroits, de lieux, Le Clown Révolutionnaire. Et Fred Persson, aussi, est une... une célébrité, quand même, qui fait du théâtre, du cinéma, même maintenant, il n'en fait peut-être plus, mais il a compté, quand même, aussi, dans vos appuis. Oui, mais il a joué récemment... Alors, c'est un petit rôle bref, parce que, bon, le théâtre, non, je ne pense pas qu'il continue la scène, parce que, bon, c'est un monsieur qui est... qui est âgé, qui est âgé, maintenant, et il a fait une petite apparition dans Bienvenue chez les ch'tis, récemment, voilà. Il fait le rôle du monsieur qui vient à la banque réclamer son argent, et que la personne derrière ne comprend pas ce qu'il lui dit, parce qu'il parle en ch'tis, voilà. Donc, il a fait, oui, encore une petite apparition, une petite apparition. Vous n'allez pas nous chanter le petit quinquen, mais vous allez... Non, 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 puis j'ai un peu oublié, en quinze ans de temps, ce que ça fait. Mais vous allez nous lire des poèmes de votre cru, et on va dire que, de Dax, vous êtes descendu un peu plus bas du côté... A Oloron, Sainte-Marie, et vous vous en trouvez bien. Oui. Mais, entre-temps, vous avez tout à fait changé d'orientation. Oui, alors, j'ai ensuite... Dans ma vie, après, j'avais rejoint une compagnie de théâtre. Donc, c'est vrai que j'ai un peu abandonné... Alors, il s'est passé pas mal de choses, parce que René Couteur, mon parrain artistique, est décédé. C'était en 2000. Et je n'ai plus touché à l'écriture. C'était, pour moi, synonyme de danger, parce que c'était quelqu'un de tourmenté. Il écrivait aussi beaucoup, parce qu'il écrivait aussi de la poésie, des livres. Et ça m'a beaucoup perturbée. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai quitté la région. Et j'ai continué plus sur le domaine, voilà, théâtral, artistique. J'ai suivi une compagnie. En tant qu'actrice ou metteur en scène ? Puis un peu assistante. Voilà, donc de faire... Enfin, dans un milieu que vous aimez. Voilà. Toujours aussi un milieu de rencontres. Voilà. De gens aussi très intéressants. Et un milieu culturel et intellectuel qui vous... Voilà, toujours... Qui vous plaisez. Donc c'est vrai que j'ai pas mal bougé avant d'arriver sur Oloron. Et donc, après quelques années en étant vacataire, après quand même une licence de lettres, vous vous êtes orientée vers un autre métier, celui des fleurs. C'est quand même artistique aussi. Oui. Après, je suis très proche de la nature. C'est vrai que quand j'écris, j'aime bien aller marcher, j'aime bien m'asseoir au pied d'un arbre, tout bêtement. Et puis me laisser remplir par tous ces sons, ces bruits, le vent qu'on peut ressentir dans les cheveux. C'est... Voilà, pour moi, c'est... Vous ne pouviez pas mieux tomber que la nature d'Oloron et des environs qui est magnifique. Voilà. Qui est vraiment... Val-au-nez... Oui. Qui est vraiment verte. Alors, j'ai la colline... Voilà, j'ai la colline aux fées qui n'est pas très loin. Donc, c'est vrai que le week-end, allez... Vous vous régalez. Je prends le sac à dos et je pars. Voilà. Et ça vous inspire ? Oui, oui, parce que c'est retourné aux sources, finalement. Donc, c'est... C'est un Eden, ici. Oui. C'est le secret. Il ne faut pas trop en parler. Et alors, donc, lisez-nous votre premier poème. En fait, le premier poème que j'ai écrit, c'était à l'âge de 15 ans. Et c'est en revenant de Bretagne. J'ai été allée faire un séjour avec mes parents en Bretagne. Et c'est vrai que ça m'avait... La mer, ce côté un peu sauvage des côtes. C'est là où il y a eu quelque chose de magique. Je ne sais pas. Je suis revenue de là. Une semaine après, il y a eu cette envie d'écrire... C'est vrai que la Bretagne aussi est un peu magique. C'est magique. Donc, le titre, c'est Kénavo. Alors, pourquoi Kénavo ? Parce que j'ai vu un bateau sur le port qui s'appelait Kénavo. Oui, et puis ça veut dire bonjour et au revoir. Bonjour et au revoir. Alors, voilà, complexité de la chose. Alors, il faisait quoi ce bateau ? Il arrivait, il partait, il disait bonjour, il disait au revoir. Et à partir de là est né ce poème. Au bateau, pêcheur breton, tu aimes la belle sans laquelle les marins n'ont une raison de vivre. Les vagues te caressent et te guident à la suivre. Destiné à lutter au caprice éternelle. Kénavo est le nom qu'on t'a choisi. Cynique, au port, il te rend le départ plus tragique. Solitaire, jamais tu ne sauras l'historien et naviguant fantôme, jamais tu ne reviens. Tu es destiné aux adieux pour ta belle. Il te faudrait changer de nom pour revenir. Mais pour elle, tu ne peux devenir infidèle. Feudataire de la fibrane farouche, tu aimes comme le soleil, le soir, la faire rougir à l'argent foisonnant, virus continental. Donc, c'était le premier à 15 ans. Et qui a été suivi de beaucoup d'autres. Et donc, d'articles dans le journal, de parrainage de Ronnie Couteur. Maman vendait des fleurs par amour, pas par vocation. L'homme qui a de son cœur entraîna dans son ascension pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les combinaisons pour ceux qui s'aiment ou ceux qui meurent. Des fleurs pour toutes les occasions, pour toutes les occasions. Sa charmante petite boutique a des pignons sur rue. Mais ce produit rend public que sa vie n'aurait vraiment plus Oui, chanter Comme elle respire Au féminin Au naturel Elle a chanté Tous ses désirs Fleureux sauvages Et sensuels Chanter Sa vie, son bonheur De sa belle voix Chiron ont de chanter Crise et douleur Pour adoucir Le monde Caché par les présentations